Est-ce que je suis en live ? Normalement, c'est OK. Je vérifie quand même. Pour être sûre, je vérifie. Bon, j'ai dû changer le dessinement. L'autre logiciel ne veut pas de moi. Honnêtement, il ne veut pas de moi. Ah, c'est bon. C'est bon, ça doit marcher. Mais non, l'autre logiciel ne veut pas de moi définitivement. Je n'arrive plus à régler l'image que vous voyez là. Elle est toute trouble. Bref. Là, j'arrive quand même à... Avoir un truc... Ah, j'ai du monde, j'ai du monde. Coucou. Coucou, coucou. Salut les mini-coutures. Salut France 50. Ça va ? Attendez, je coupe le son de ça. Hop, hop, hop. Hop, je vais mettre ça là. Est-ce que ça va vous déranger ? Je ne sais pas. Ça va ? Comment allez-vous ? Bon, je reprends ce logiciel que je préfère. Le son n'est pas fort. Ah, encore ? Non, mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? Ah non, là, je vais couper carrément le son. Hello, showbidou. Ça va ? Le son n'est pas fort encore. Je ne vais pas y arriver. Alors, le filtre. Alors, je ne suis pas super douée. Mais l'autre, franchement, l'autre logiciel, c'est une horreur. On me voit en plus petit. Je n'arrivais plus à régler la caméra. J'avais 10 minutes que ça va, le son. OK. Bon. Bonsoir. Katia. Je vais essayer de m'approcher avec ça, peut-être. J'ai tout réglé. Alors, du coup, je ne sais pas. Mais dans peu de temps, je vais bicher le micro. Là, c'est peut-être chez moi. Je ne sais pas. Parce que là, honnêtement, je suis tout réglé à fond. Je voudrais bien rester avec les oreillettes, un de ces quatre. Mais avec les oreillettes, ça ne donnait pas grand-chose non plus. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je ne peux pas mieux faire, en fait. Si je règle le micro, là. Attendez, je suis encore dans les réglages. Mon Dieu, je suis encore dans les réglages. Le son. Non. Je ne règle pas le système. Volume. Est-ce que je suis au volume maxi ? Ça, c'est quoi, ça ? Si je mets tout au maxi ? Non, ça, c'est le maxi de son. Oh ! Non, non, je suis au maxi. Je suis au maxi du maxi. Je suis désolée. Le son est bas. Est-ce que j'ai tout le monde, le son est bas ? Ou pas ? Est-ce que le son est bas chez tout le monde ? Ou est-ce que si j'augmente le son de ma voix, est-ce que vous m'entendez un peu plus fort ? Peut-être que c'est aussi le son de ma voix qui est trop bas. Il faut peut-être que j'augmente en décibels, mais au niveau de ma voix. C'est peut-être ça. Tu ne peux pas prendre un micro à part. Mais en fait, j'ai ça, là. Et ça, normalement, ça... Au prix où je l'ai payé, normalement, ça devrait marcher mieux. Mais... Peut-être que avec ma voix... Peut-être que c'est ma faute aussi. Peut-être que moi, je ne parle pas assez fort. Est-ce que si je parle... Est-ce que si je parle plus fort, vous m'entendez mieux ? Peut-être que c'est ma voix. Bon, j'ai encore un squatter. Voilà. Coucou de Normandie ! On t'entend bien, je trouve. Ok, bon. Tu m'écoutes avec un casque. Ouais. Ah bon, ça ne change rien que si je parle plus fort. Bon, je vais éviter de casser ma voix. Puis, je vais essayer d'éviter de réveiller tout le monde en haut, alors. Moi, un casque nickel. Il n'y a pas une molette pour ton micro ? Ben non, il n'y a rien. Non, non, il n'y a rien du tout. Attendez, je regarde. Mais j'avais déjà essayé de regarder, il n'y a rien. Mais au prix où je l'ai payé, mince, quoi. Ça devrait fonctionner. Il faudrait que je réessaye les oreillettes. Mais ils ne sont pas chargés, là. Donc, je ne peux pas essayer tout de suite, là, maintenant. Mais il faudrait que je réessaye les oreillettes, peut-être. Après, j'ai un casque, là. Vous savez, mais en fait, je ne me sens pas bien avec le casque. Il n'y a pas de molette. Pas de molette. C'est bon sang. Au prix où je l'ai payé, sans déconner, ça devrait fonctionner super. Je ne sais pas. Ou alors, est-ce qu'il y a... Il faudrait peut-être que je regarde... J'avais regardé sur Internet pour les youtubers. Eh ben, ils utilisaient un micro comme ça et ça marchait bien. Alors bon, je ne sais pas. Si je parle plus près, je pense que ça va mieux marcher, peut-être. Peut-être pas, parce que la jauge, elle ne monte pas plus que si je parle comme ça. C'est compliqué. Tout le temps, il y a toujours un truc avec mon micro. Il faut encore que je trouve une solution. Je ne sais pas. Il faut que je... Ou sinon, il faut que j'en discute avec d'autres youtubeuses qui font des lives. Et puis, peut-être qu'ils pourraient me dire... J'avais de mettre des écouteurs et nickel. Attends. Tu viens de mettre des écouteurs et tu entends mieux, c'est ça ? Salut, Plou ! Ça va ? Ouais, alors peut-être... Parce que moi, je sais que quand j'écoute avec ma tablette, je n'entends rien du tout, même si je monte à fond. Et honnêtement, tous les podcasts que j'écoute sur ma tablette, le son, il est mauvais, mais mauvais. Par contre, quand je les écoute sur mon ordi, avec ce nouveau ordinateur, je l'entends super bien. Ou alors sur mon téléphone, je l'entends super bien. Mais alors sur ma tablette, je n'entends rien du tout, en fait. Donc, est-ce que ça vient de... Je ne sais pas. Si vous avez des infos sur les micros et tout, je suis preneuse. Je ne suis plus assez près. J'en ai tellement acheté pour essayer. Bon, hein. Oui, je viens. D'accord. Je viens de mettre des écouteurs et ça va mieux. Ouais. Bon. Désolée pour celles qui ne m'entendent pas beaucoup. Bon. Aujourd'hui, on va coudre ensemble. Le soutien-gorge Indigo. Désolée. Je pense que je vais en faire bailler plus d'une, mais la journée était dure. Et je reviens tout juste d'une réunion d'école. Oui. Je suis déléguée des parents d'élèves, donc du coup, je reviens d'une réunion. Pas de problème, le son. Cool. Donc, j'ai fait fissa, 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 fissa. Et voilà. Donc, qui est-ce qui va coudre avec moi ? Je vais monter le son et c'est mieux. Ah, ben voilà. Il faut monter le son. Ah, c'est bon, il faut tout faire péter. Qui coud avec moi et qui coud quoi ? Je pense qu'en effet, c'est les tablettes, le souci. Ouais, je pense. Honnêtement, je pense que c'est le matériel qu'on utilise pour regarder les vidéos qui posent problème. Parce que, parce que, ouais, moi, quand je reviens sur ma tablette, le son est pourri, pourri. Sinon, je mets un petit, une petite enceinte, là. Ah, c'est bon, il est parti. Vite. Je vais mettre un truc. Est-ce que je peux me piquer ma place ? Est-ce que je peux mettre d'autres ? Non, il m'a piqué ma place, sinon. Non, ça va. Il s'est installé, là-bas. Le chat relou. Mon petit chat relou. Non, c'est bon. Il s'est installé sur ma table. Parce que sinon, il me pique mes sièges. Et puis après, je ne peux plus. Et puis, il ne faut pas le déplacer, monsieur. Sinon, il râle. Donc, qui est-ce qui coud avec moi ? Et qui est-ce qui coud quoi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui coud aussi le indigo ? Je n'ai même pas eu le temps de boire un petit canon à la réunion pour payer un petit coup. Après, je n'ai même pas eu le temps. Non, il n'y a personne qui coud ? Personne ne veut me répondre. Savoir qui c'est qui coud. Bon, je regarde sur mon téléphone à combien on est. Ouah, on est une vingtaine. C'est très bien. Très, très bien. Je couds une chemise. Enfin, j'ai récupéré une chemise de mon père que je mets à ma taille. Ah, cool. Tu transformes. Ah ouais, ça, c'est bien ça. Bonsoir à tous. Salut. C'est cool de transformer. Après, moi, j'aimerais bien. Mais c'est le manque de temps. Désolée, je te regarde de mon lit. Ah, bah écoute. T'as raison. T'as raison. Reste dans ton lit. C'est vrai que, franchement, c'est bien d'être dans son lit aussi. Moi, je me couche tard. Je ne devrais pas. Alors, je te regarde en détubitus dorsal. Ok, t'es dans ton lit, quoi. Non, pas de couture. Il n'y a personne qui me suit, alors. Ok. Bon, eh ben, c'est pas grave. Je vais coudre. Bon, alors, comme je vous l'ai dit l'autre fois, j'ai cousu. Des ensembles. Non, pas de couture. Ok. J'ai cousu quoi ? J'ai cousu des coutures. Ouais, j'ai cousu quoi ? Voilà. Désolée. Ça va être compliqué. Alors, j'ai fini ma culotte. Je l'ai fini juste après notre live. Donc, voilà. J'ai fini, fini. J'ai fini. On suit de près vos explications pour pouvoir se lancer après. Cool. Donc, j'ai fini ma culotte. Est-ce que je peux faire ça ? Attendez, je vais essayer de faire ça. Je vais mettre la caméra là. Je vais me mettre en tricot ce soir. Ouais, ça, c'est bien ça. Moi, je ne tricote pas. J'ai tricoté, mais j'ai tellement mal aux doigts que le tricot, il ne veut pas de moi. Il ne veut pas de moi, le tricot, il ne veut pas de moi. Par contre, ma mère, elle couche super bien. Elle tricote super bien. Ah, mince, je n'ai pas son châle. Ah, il est en haut. Elle m'a fait un châle. Ben non, je ne l'ai pas là. Il est en haut. Mince. Ah, je n'aurais pu vous le faire montrer. Dans une laine que j'avais achetée. Je fais une aparté d'ailleurs. Tiens, tricot. Dommage, je n'ai pas là. Trocrot. Je n'aurais pu vous le montrer. Je vais vous le montrer la prochaine fois. Dans une laine que j'ai achetée sur les chevaux solidaires. Parce que je trouve que c'est pour une bonne cause déjà. Pour la maladie de sa fille. Bref. Allez voir les chevaux solidaires. Elle vend des superbes laines. Et ils sont d'une qualité. Et c'est elle qui les fait. Franchement. Il y a du violet, du jaune. Ah, dommage, je ne vous l'ai pas montré. Bon, tant pis. Et ma mère, elle m'a fait un petit châle. Donc, j'aime bien les petits triangles comme ça. Et il est magnifique. Franchement, il est magnifique. J'adore. Pour le printemps, il va être super. Voilà. C'est un aparté de tricot. Ma mère tricote. Moi, non. Ma mère adore tricoter. Mais moi. Non, le tricot et moi, nous ne sommes pas copines. Bon. Alors, du coup. J'ai fini ma culotte. Si je vous la mets dans le bon sens. Ouais, voilà. J'ai fini ma culotte. Voilà. Donc, je vais faire le soutien à gorge. Qui va avec. Et du coup, tu tricotes quoi ? Tu tricotes quoi, du coup ? Dis-moi ce que tu tricotes. Et donc, j'ai fait un ensemble. Alors, vous allez dire un ensemble. Mais... Alors, sur le principe, il est pareil. Mais... Je m'explique. Donc, j'ai fait une culotte. Dans mon jersey de coton. Il n'est plus disponible sur ma boutique. Mais... Tous les jerseys de coton qui sont disponibles sur ma boutique sont super adéquats pour faire des culottes. Avec vos chutes, faites des culottes. Je vous le dis. Pas de perte. Soutif culotte dans les chutes. Pas de perte. Franchement, des petites culottes pour passer les chutes, c'est l'idéal. Donc, j'ai fait ma petite culotte cœur. Avec du... De l'élastique. De chez Mercier Extra. Alors. J'en ai mis... J'ai mis la dentelle ici, au niveau de l'entrecuisse. Je ne l'ai pas encore essayé. Je ne l'ai pas porté. Salut, c'est Fanny. Je ne l'ai pas encore porté. Hein ? Un pull torsade pour enfants de dedans. Oh là, il a des torsades en plus. Hop, 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 hop. Ah non. Ce n'est pas encore mon niveau. Moi, c'est endroit envers, endroit envers. Petit niveau, moi. Donc, du coup, je l'ai mis à l'entrejambe. Je ne l'ai pas encore porté. Je verrai sur une journée entière si ça ne me gratouille pas l'entrejambe. Voilà, voilà. Parce que j'ai peur que la petite dentelle, là, elle me gratouille l'entrejambe. Si elle me gratouille l'entrejambe, je pense que je vais en découper un petit bout de dentelle au niveau de l'entrejambe. Tant pis. Mais je pense que je vais... Si ça me gratte, je pense que je vais couper la dentelle. Bon, on va voir. On va faire un test. On verra. Mais bon. Du coup, eh bien, j'en avais plus assez pour pouvoir faire mon soutien-gorge. J'étais trop dégoûtée. Je n'ai pas calculé mon truc. En même temps, je me suis dit « Oh, bah tiens, j'ai fait la culotte avec l'élastique blanc. Ça va être trop bien. » Pis je dis « Oh, bah c'est bon, je devrais en avoir assez pour faire un soutien-gorge. » Je ne savais même pas. Je crois que je ne pouvais faire qu'un seul... Un seul... « Tu aurais du jersey uni très extensible pour faire des robes de grossesse pour un shooting photo. » Du jersey uni, non. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de jersey uni. Par contre, du jersey de viscose pour une robe super extensible. Alors, il n'est pas uni. Mais moi, je le conseille. Franchement, si vous voulez un tissu très extensible, très agréable, très fluide, du jersey de viscose, c'est... Voilà. C'est l'idéal. Salut, uni. Mais je n'ai pas de uni. Non. Je n'ai pas d'uni. Donc, du coup, pour en revenir à mon stinger qui a des élastiques noirs. Oui ! Ouais, des élastiques noirs. Eh ben, ouais, j'ai foiré mon cou, quoi. Hein ? Comme on dit... Je n'ai pas calculé, quoi. Je n'ai pas fait attention que je ne pouvais pas faire tout. Donc, du coup... Bon, bah... C'est un pareil dépareillé, quoi. Du coup, on a les élastiques blancs pour la culotte et les élastiques noirs pour le soutien-gorge. Bon, bah, écoutez, ma foi... Voilà. C'est un ensemble dépareillé. Donc, du coup, moi, je mets mes élastiques. Hop. Je les mets là et là. Et les bretelles. Alors, moi, comme je vous ai déjà dit, je ne mets pas d'anneau de serrage. Je ne mets pas d'anneau de... Bon, là, il y a un petit cafouillage. Je vous l'expliquerai. Je ne mets pas d'anneau pour régler. Je ne mets pas de tout ça. Rien de tout ça. Mais rien de tout ça. Je ne mets rien de tout ça. Voilà. Donc, voilà. J'aime bien. Ça ressort bien. Ouais. Alors, là, pour le coup, ça ressort bien, quoi. Le noir, ça ressort bien. Donc, mon petit cafouillage. Parce que... Donc, je mesure mes... Je les mesure. C'est ça, ce coup dans le soir. Des fois, on n'a pas les yeux en face des trous. Voilà. Vous voyez ? Ça fait ça, les yeux. Donc, j'avais bien mesuré. Et je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'ai... Je ne sais pas. J'ai mesuré pourtant ce qu'il me fallait exactement. Mais il m'en manque. Allez comprendre pourquoi. Je ne sais pas. J'avais bien mesuré. Pour moi, j'avais bien mesuré. Alors, est-ce que j'ai mesuré... Pas comme il faut. C'est sûrement ça. Parce qu'il me manquait, du coup, tout ça. Donc, je ne vais pas te mesurer bien comme il faut, quand même. Mais, voilà. Le coup de ça, le soir, c'est... Voilà. C'est du bon et du pas bon. Donc, j'ai rafistolé ce qu'il manquait. Voilà. De toute façon, il manquait au même... Les mêmes dimensions des deux côtés. C'est quand même bizarre, quand même. Les deux dimensions ont les mêmes côtés. Voilà, voilà. Bref, ne cherchez pas à comprendre. Hein ? C'est comme ça. Là, j'ai mis un élastique. Je pense que ça ne va pas le faire. C'est un élastique que j'avais dans mon stock. Et j'ai des doutes. J'ai peur qu'il cuise. Qu'il cuise, en fait. Au lavage. Alors, moi, je lave à froid, pourtant. Mais, avec le lavage, des élastiques comme ça, là. C'est un truc que j'avais récupéré, que je n'ai pas trop d'où. Et, en fait, j'ai peur que ça cuise. Donc, il gondole. Au bout d'un moment, il va gondoler, quoi. C'est la fatigue, c'est ça. C'était la fatigue, ouais. Là, je l'ai doublé en bengaline. Donc, l'intérieur. Hop, il y a des peluches. Je l'ai doublé en bengaline l'intérieur. Trop, trop bien, quoi. Trop agréable. Voilà. Donc, j'ai mis mon élastique. Qui est en vente sur ma boutique. C'est pareil. J'ai mis, hop, comme ça et comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre part ? Vous le savez, je ne mets pas de truc derrière non plus. Bon, ben voilà. Du coup, on attaque le réel. Qui va avec l'ensemble. Donc, voilà. J'ai un ensemble petit cœur. Un petit cœur. Ensemble pareil, dépareillé. Voilà. Ça, donc mes culottes. Qui va aller avec ça ? Ou alors, c'est le manque de sucre. D'ailleurs, c'est l'heure du chocolat. Oh si. Je me suis acheté du chocolat noir. Alors, ouais. Moi, je me mets au chocolat noir. C'est vraiment que ça, rien ne va plus. Je vous le dis, rien ne va plus. J'essaie de compenser mon addiction. Parce que c'était une addiction au chocolat. Voilà. Salut Claire. Salut. Mon addiction. Mais, c'est pas facile. Du coup, je me suis acheté des petits chocolats noirs. 70. Mais, oh, je n'aime pas ça. Là, chaque fois que j'en mange, oh, 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 je fais des grimaces. Donc, bon. Du coup, je n'en mange pas. Alors, ça, c'est... Du coup, c'est ça, quoi. C'est que je n'en mange pas. C'est ce que je n'aime pas. C'est ça, le secret du rééquilibrage alimentaire. C'est acheter des trucs qu'on n'aime pas. Comme ça, on ne les mange pas. Bon, je vais sur le chauffage. Parce que je commence à cuire après. Oui, j'ai chaud. Oups. Donc. Moi, j'ai chaud, ouais. Donc, ouais. J'essaie de ne plus trop manger. J'essaie de faire du sport. Ouais. Je me suis mis un sport. Mais bon, ça fonctionne un peu. Ça fonctionne un peu. Bref. Bon. Alors. On y va. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors, hop. On s'organise. On s'organise. On s'organise. On s'organise. On s'organise. Ça. On va mettre ça là. Ça, je vais mettre ça là. On y va. On s'organise comme ça. Ça, c'est la doublure. Et ça, c'est le principal. Il me faudra de l'élastique que je n'ai pas pris. Bien évidemment. Alors, on y va. Donc, moi, je vais choisir la version. Qu'est-ce que je vais choisir comme version ? Je ne sais plus la A, je crois. Ouais, il n'y a pas vraiment de différence. Ce soir, Elodie, j'arrive avec du retard. Elle espère de ne rien louper. Oh non, non, non. Rien à louper du tout. Rien du tout. Rien du tout. T'inquiète pas. T'as rien à louper. Pas de souci. Donc, moi, pour ma part, comme je vous l'ai déjà dit, pour la cuotte, je ne monte pas les choses comme elle. Elle les monte. Donc, moi, j'avais déjà calculé la longueur de ma bretelle. Normalement, je ne devrais pas me tromper ce soir. C'est 28. Retenez bien, 28. Si je ne mets pas la bonne mesure, redites-moi-le. Il faut toujours doubler. Ah non, tu n'es pas obligé de doubler. Absolument pas. C'est juste que moi, j'aime bien que ça soit doublé. Après, si tu ne fais que en dentelle, je sais que Caroline Création ne la fait que en dentelle. Et c'est possible. Franchement, tu n'es pas obligé de doubler. Mais moi, je n'aime pas cette sensation que j'ai. Je trouve que c'est trop fin. Du coup, je double. Voilà. Et puis, la couture au niveau des tétons. On va appeler un chat un chat. J'aime bien sentir le tissu et non la couture. Parce que si tu ne doubles pas, évidemment, tu sentiras la couture. Et si tu sens la couture, moi, je n'aime pas trop. Voilà. Je n'aime pas trop. Surtout. Donc, du coup, je préfère doubler. Mais après, tu peux doubler, admettons, dans un tissu très fin. Dans un tissu vraiment très très fin. Comme du tulle. Voilà. Comme ça, tu peux doubler. Très, tu peux... Mais tu n'es pas obligé de doubler. Voilà. C'est une option. Mais moi, je double. Est-ce que ça ne va pas se casser la figure ? Non, je ne pense pas. Voilà. Alors. Donc. Voilà. Donc, moi, j'avais déjà mesuré mon bas. Et par contre, ça, je crois qu'elle le dit. Ça maintient, pareil, car j'ai une petite poitrine. Ah oui, c'est... Après, c'est ton ressenti. Si toi, tu mets des soutiens-gorges actuellement qui sont, admettons, que en dentelle. Après, le maintien de lui-même, ce n'est pas le rembourrage qui fait tout. C'est l'élastique que tu vas mettre en dessous, en fait, qui va faire que tu as du maintien. Voilà. Moi, je n'ai pas beaucoup de seins qui se tiennent à peu près bien. Je n'ai pas encore des gants de toilette. Donc, du coup, je mets un élastique qui est assez fin. J'en ai recommandé sur Mercerie Extra exprès pour mettre en dessous. Parce que là, je n'en avais plus. Voilà. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que je vais mettre ce soir en dessous. Ça se trouve, je ne pourrais peut-être même pas le finir ce soir. Parce que je n'ai pas été chercher ma commande chez Mercerie Extra. Qui est arrivé ce matin. Mais vu que je travaillais, je n'ai pas pu y aller chercher avec les petits. C'est plutôt, voilà. C'est plutôt ce que vous allez mettre en dessous qui va faire votre maintien. Qui va maintenir vos... En place. Mais moi, perso, ça fonctionne très bien. Dans mon cas. Mais je sais qu'il faut quand même avoir un bon élastique en dessous. Pour pouvoir avoir du maintien suffisamment. Ceux qui ont des... La team à grosse poitrine, on va dire. Il faut un élastique assez large, on va dire. En dessous pour maintenir bien la poitrine. La team petite poitrine. Et bien, vous pouvez avoir un élastique plus... Plus fin. Alors, attendez. Là, par exemple, celui-là, il fait combien ? Il fait un centimètre quatre. Pourquoi pas, disons. Il y a trop de traits. Un centimètre trois. Ouais. 15 millimètres, quoi. Donc, celui-là, il fait 13 millimètres. Ceux que j'ai achetés chez Merceria Trun, je crois que ça fait 15 millimètres. Ceux que j'ai achetés. Ou 18. Je ne sais plus ceux que j'ai achetés. Je voulais les essayer, donc j'en ai acheté plusieurs. Mais la plupart du temps, je mets des 1 centimètre, 1 centimètre trois. Pour ma poitrine. Mais après, je sais que pour les poitrines plus généreuses, il faut un élastique plus conséquent. Voilà. Donc, elle nous dit, pour choisir sa taille. Voilà. L'élastique, donc, bas de soutien-gorge. Donc, moi, ça serait 85. Donc là, elle le dit, en fait. La dimension. Puisque moi, j'ai choisi un 100 B. Alors, je ne fais pas du tout ça. Mais parce que je fais 83. De tour de sous-poitrine. Donc, du coup, ça correspondait bien au 100. Voilà. Et puis, le bonnet, tour de bonnet, elle explique comment le calculer. Donc, ça correspond à un 100 B. Donc, j'étais verte foncée. Et le bas de soutien-gorge, voilà. C'est 85 centimètres. L'élastique à picot. Donc, l'élastique à lingerie pour le sous-sous... Le bas du soutien-gorge, elle vous conseille entre 12 et 15 millimètres. Vous voyez ? Donc, moi, c'était le normal, le 12. Après, voilà. Plus vous prenez large, plus vous avez du maintien. Pour les élastiques à picot. Donc, elle, elle les met juste ici. Et puis, le tour du dos est décolleté et en manchure, donc sous-bras. Au total, il vous faut 1m30. 130 centimètres. Voilà. Pour la version A. Pour les autres... Ah bah, pour les autres, c'est un peu moins. Parce que ça dépend de la version que vous allez utiliser. Mais moi, c'est la version A que je vais prendre. Donc, voilà. Alors, moi, je vais monter mon soutien-gorge. Donc, une fois. Et mon soutien-gorge, deux fois. Et après, je les mets envers contre envers. Et c'est avec les picots, du coup, qu'ils seront assemblés. Donc, le montage, il est assez simple. Voilà. Donc, on fait... Hop ! On présente ça comme ça. Ça, ça, ça va avec... Tac, tac, tac. Ça, ça va avec ça. Et ça, ça va avec ça. Voilà. Donc, on y va. On assemble endroit contre endroit. Hop ! Nos petits bonnets. Est-ce qu'il y en a qui vont à Paris ce week-end ? À Création des avant-faires. Aiguilles, en fait. Où est-ce qu'il y en a qui ont été aujourd'hui ? Parce que ça commence aujourd'hui, je crois. Où est-ce qu'il y en a qui ont été à Paris ? Où est-ce qu'il y en a qui vont à Paris ? Moi, j'y vais dimanche. S'il y en a qui s'y vont, ça serait cool. On se voit... Attendez, je ne me suis pas trompée, là, non ? Parce que je vous parle, je vous parle, mais de toute façon, je vais me tromper. Donc, endroit contre endroit, hop. Il y en a qui s'y vont à Paris ou pas ? C'est le salon aiguille, en fait. Porte de Versailles. Oui, c'est bon. Trop loin, je suis de Bretagne. Oui, alors, nous, on est à deux heures et demie. Oui, de Bretagne, ça fait un peu loin. C'est vrai que... Oui, moi, je suis à deux heures et demie de Paris. Donc, malheureusement, je suis dégoûtée. Moi, j'essaie de réserver tous les... Oui, je... Quand... Mon mari, il le sait. Je lui dis... Alors, bon, tu sais que deux fois par an, je vais à Paris, au salon. Donc là, il est prévenu depuis très longtemps. J'espère qu'on va voir les dates aussi pour création et savoir-faire. Ouais, c'est sûr que là, franchement... Ouais, vu le prix de l'essence, ouais, je... Je te comprends. Nous, on y va à plusieurs. Donc, du coup, on va se partager l'essence. Donc, ça nous coûte moins cher. J'y vais... Donc, à moi, ma maman, ma tante, une copine, ma mère. Et peut-être quelqu'un d'autre. Mais, voilà, normalement, on est quatre ou cinq. On verra. Donc, on va se partager. Ça fait moins cher, on va dire. Si on fait du covoiturage. Donc, ça fait moins cher. Mais, oh là là, ne me parle pas de l'essence. Ne parlons pas des choses qui tâchent. Voilà. Parce que moi, avec mon gros véhicule énorme, que j'ai... Oui, j'ai un minibus. J'ai un... Un Toyota Pro S qui fait neuf places. Donc, c'est un gros véhicule énorme. Et donc, je mets 70 litres dans la bête. Plus de 140 euros d'essence, là. Comment vous dire ? Ça fait mal en passe. Donc, ouais, je ne sais pas où on va. Bref, on ne va pas parler de ça ce soir, parce que je ne sais pas où on va. Mais, on y va. Malheureusement, on y va. À grands pas. Bref, on est là pour se détendre. Donc, on va se détendre à coups. Mais, ouais. Et puis, le parking aussi. On en parle du parking. On en parle du parking de... À Paris, là ? Hein ? Enfin ? Moi, j'ai halluciné. Moi, j'ai halluciné à chaque fois. Quand on se prend le parking en dessous. Jumpin'off, là, c'est pareil. Ah ouais, c'est la même catégorie que le mien. Mon dieu. Et parce que nous, on n'est pas parisiennes pour un sous, Campagnarde comme on est. Donc, on va au plus près. On va au parking souterrain. Et puis, on pose à votre dire et on ne bouge plus. Sauf que... Mamma mia ! Mamma mia ! Le prix du parking. Création du savoir-faire. Donc, nous, on y va généralement dimanche. Donc, ça finit un peu plus tôt. Et... C'est 30 balles, quoi. 30 balles la journée. Ça va que... Bon. Les prix des places. Soit je les ai moins chères. Soit je les ai gagnées. Ou soit... Comme là, ma place... Il y en a que j'ai eu moins chères. Et moi, ma place, j'ai... Cette année, je ne sais pas. Je me suis inscrite sur le site. Et j'ai pu bénéficier du badge presse. Voilà. Parce que j'ai une entreprise. Ce que je ne savais pas. Mais on m'a dit la combine. Du coup, j'étais bien contente. Voilà. J'étais bien contente de le savoir. Du coup, ma place, moi, je l'ai eu gratuite. Mais... Pour ma maman et tout ça, je les ai moins chères. Je les ai moins chères. Bref. Voilà. Mais... Tout est cher. Tout est cher. Donc, on y va. On va coudre. Alors, moi, je vais surjeter. Je vais surjeter cette partie-là. Je vais surjeter cette partie-là. Ok ? Donc, je vais passer à la surjeteuse. Normalement, j'ai modifié un petit truc. Vous allez moins entendre de bruit. Vous me direz si vous entendez la machine. Ok ? Si vous entendez la machine, j'espère pas. Du moins, pas trop. Je vais mettre un paquet de mouchoirs parce que sinon, il va me piquer ma place. Aïe ! Est-ce que vous entendez quelque chose ? Est-ce que vous entendez le bruit de la machine ? Est-ce que vous entendez le bruit de la machine ? Est-ce que vous entendez le bruit de la machine ? Est-ce que vous entendez ? Est-ce qu'il a cassé ? Bon, est-ce que c'est un cassier ? Ok, donc c'est celui-là qui a cassé, ah bah il est là, et qu'est-ce que tu fais là toi ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Alors j'ai acheté un cône, enfin j'ai acheté un cône. Oui, j'ai un cône de beige que j'ai récupéré, je ne sais pas si vous m'entendez, je vais peut-être venir. Que j'ai récupéré dans une usine de textile qui date de très longtemps, c'est une cône de très très haute qualité. Vous ne m'entendez pas la machine ? Ouais, cool. C'est une bobine de très très haute qualité que j'ai récupéré, voilà. Sauf que je pense que le fil, bah il est pareil que l'usine quoi, il était très vieux. Alors il avait une bonne qualité, mais par moment, je ne sais pas si c'est mouffé là. Je pense que malheureusement, je vais l'utiliser en fil, en fil à coudre à la main quoi. Alors que franchement, c'est un truc de bonne qualité normalement. Mais là, je ne sais pas, mais des fois il me dédoube, je ne sais pas ce qu'on me fait. Non, on en a été. Je reprends. Du coup, si je fais ça, ça va se faire... Je vais reprendre un. Oui, oui, je crois que malheureusement... Le problème, c'est que je n'en ai pas qu'un, je n'en ai plusieurs. Je les avais achetés à une personne qui, du coup, comment dire... J'avais les cônes et puis, du coup, qui s'en débarrassaient de cette entreprise, on va dire. Mais, je pense qu'ils ont fait leur temps. Et je m'entête à vouloir le garder parce que je sais que c'était un fil qui a servi pour des avis de haute qualité, mais on va se faire une raison. Bon, alors, on en est là. Donc là, c'est le côté. On s'organise, on s'organise. C'est toujours, 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 toujours. Hop, je vous remets là. Alors, là, c'est ce côté-là. Là, c'est ce qui va donc être ici. Celui-ci, il va donc être la doublure de celui-là. Voilà. Et celui-là, il va être la doublure de celui-là. On est d'accord. Après. Donc, on est à cette tête-là plein. Alors, moi, je ne fais pas tout comme elle. Je vais revoir un coup. Ici, quoi ? Non, non, si, si. De quoi ? Si, si, quoi ? Je ne sais pas tout si vous. Ok. Alors, ouais, moi, je ne fais pas tout comme elle. Donc, elle, elle coud, elle assemble les bonnets entre eux. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je vais assembler mes côtés. Je vais déjà, attendez. Je vais déjà assembler ma bande d'eau. Je pourrais, en fait, prendre un truc que je ne fais pas parce que c'est dans les chutes. Du coup, je n'ai pas forcément. Si on t'entend. Ah, ok, on t'entend. Je n'ai pas forcément de tissu au pli. Donc, du coup, je suis obligée de faire une découpe. Mais, à ce niveau-là, si vous ne mettez pas de digraphe dans le dos, vous n'êtes pas obligé de faire une découpe. Vous pouvez faire au pli, au pli du tissu. Vous auriez pu faire au pli. Et hop, ça n'aurait fait qu'une seule bande, on va dire. Mais moi, vu que c'est dans mes chutes, je ne suis pas forcément au pli. Donc, du coup, hop. Donc là, on met bord à bord. Endroit contre endroit, toujours. Hop. Voilà. De l'autre côté aussi. Alors, il y a un côté... Ah, non, je crois que j'ai... Je ne sais pas l'endroit de l'envers de ce tissu-là. Ce tissu-là, il y a un côté satiné glissant. Et l'autre côté un peu... Pour moi, c'est l'endroit. Mais bon... Du coup, j'ai utilisé ça sur ma peau. Alors, est-ce que ça va me gratter ? Mais j'ai peur que l'autre, il glisse trop sur ma peau. Et que... J'aurais peut-être dû mettre ce côté brillant. Sur ma peau. Bon, tant pis, c'est fait. Mais bon, je ne sais pas. On verra. Je teste. Franchement, je teste ce tissu de merceur extra que j'ai eu dans le lot de coupons lingerie. En vrac, là. J'ai essayé de ravoir le lot, mais je n'en ai pas trouvé ce coup-ci. Il n'y en a peut-être plus en stock. Donc du coup, bon, tant pis, j'essaie. Si ça me gratouille, ben, on verra bien. Peut-être que j'aurais dû mettre le côté brillant et lisse sur ma peau. Mais j'ai peur que ça glisse. Je ne sais pas, vous en pensez quoi ? Bon, c'est un peu trop tard, j'aurais dû vous le demander avant. Mais pour celles qui ont utilisé ce tissu-là, où est-ce que vous l'auriez mis ? Le côté glissant sur la peau et le côté râpeux sur la doublure. Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça. Tant pis, on essaie. Bon, j'assemble et dites-moi si vous aurez fait comme ça ou pas. Je rechange mon petit papier. Il roupille, mais bon. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Non, personne ne me dit si j'ai bien fait de mettre ça de ce côté-là. Ça veut dire que j'ai bien fait, alors ? Si personne ne me dirait rien. Est-ce que vous écoutez ce que je dis ou vous vous ronflez toutes ? Je ne sais même pas combien on est. Une trentaine. C'est bien, c'est cool. Donc, du coup, j'ai fait un décalage. Côté endroit brillant. Ouais, mince. Je ne sais pas. J'aurais dû mettre un côté endroit brillant sur la peau. Bon, ça sera le contraire. Tant pis. Je t'aurais fait pareil. Ouais, j'ai peur que... Ça glisse quand même. Ouais, t'aurais mis le côté doux sur la peau. Mais ça glisse quand même. Genre le soutien grand, j'avais à foutre. J'ai peur que le soutien, il se fasse la malle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je vais assembler. Tant pis, je suis partie comme ça. Mais peut-être que pour la prochaine fois, je ferai autrement. Je testerai. Du coup... Alors, attendez. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Endroit contre endroit. Donc là. Idem le doux sur la peau. Bah ouais. Ouais, bah j'aurais dû vous demander avant. C'est vrai que ce tissu-là, en même temps, je ne sais même pas ce que c'est. Je n'arrive pas à... Le tissu, je suis assez calée, voilà, comme je vous disais. Mais alors franchement, le tissu lingerie comme ça, là, ça fait un... C'est une sorte de lycra. Je sais, je... Ouais, je ne vois pas trop. Alors, on est là, ça. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Hop. En fait, vous montez un... C'est rien, vous changerez la prochaine fois. Bah ouais. J'essaie, hein. Puis je verrai, hein. Si je vois que ça me gratte trop, bah la prochaine fois, j'essaierai. J'en ai encore plein. En même temps... Attendez, il faut que je regarde le truc. J'ai ce tissu-là. Ah ouais. J'ai ce tissu-là, et du coup, ça, ça doit être... C'est obligatoirement l'endroit, puisqu'il y a des motifs. Et l'envers... Ah ouais, il est brillant. En même temps, les deux côtés sont brillants, je crois. Sur celui-là, les deux côtés sont lisses. Bah, c'est pas une bonne idée. C'est pas une... Bonne référence. Là, ça brille, et là, ça brille. Bon. Bah, ça, c'est comme ça. Et ça... Non, ça, c'est encore plus fin, ça va pas. Bon, bah... Je pensais que ça allait m'aider, ça, mais non. Mais oui, ça m'a pas m'aider. Alors, hop. Donc, en fait, en gros, on monte... On monte le soutien-gorge deux fois. Parce que je monte la doublure. Je monte la doublure. Et puis, je monte mon soutien-gorge en droit. Donc, hop, hop, hop. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est là. Tac. Teste un côté de tissu sur chaque sein. Ouais. Ouais, c'est pas mal, l'idée. C'est pas mal, l'idée, c'est pas mal. J'aurais pu. Ah, j'aurais pu. Me connaissant, j'aurais pu faire ça. Me connaissant, j'aurais pu le faire. Mais là, pour le coup, c'est trop tard. J'ai surjeté, c'est trop tard. Mais... A tester. J'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire. Donc, ça, hop, je monte ça. Ça, hop, surjetteuse. Clac, 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 clac. Aïe. Je vous mets là-dessus. Hop. Mais je me défie. Je bouge toujours mon petit papier, là. Qu'est-ce qu'elle a bougé, aussi, là ? C'est si... Merci. J'en ai plus qu'un côté, c'est bon. Euh, alors, tac, tac, parce que moi je coût tout à la chaîne, donc ça c'est détaché, ça c'est détaché, hop, tac, bon là je ne rentre pas mes files de surjeteuses, parce que de toute façon, ils vont être bloqués par les élastiques, donc du coup je ne rentre pas les files de surjeteuses, c'est pour ça que je les coupe directement. Alors, on y va, ça fait un peu bizarre comme ça, vu comme ça, ça ressemble pas à un sortif quand même hein, point élastique à la machine à pousses ça va aussi, oui, oui, un point overlock, si tu as un point overlock c'est très bien, donc un point overlock c'est très bien, tu tac, 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 c'est droit, et t'as le point droit et t'as le point zigzag en même temps. Le point overlock c'est très bien. Ou alors, tu peux coudre au point triple, ça fait un point élastique et ça tient super bien. donc tu peux faire un point triple avec après un point zigzag ou ton point overlock directement un point droit, tac, 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 avec le point zigzag sur ta machine à coudre. Mais c'est très bien avec une machine à coudre. c'est extrêmement faisable. Alors comme ça, franchement, ça ressemble pas à un sortif hein. Tu te dis, wow, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi ce machin ? Non, l'endroit à l'envers, hop, 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 parce que là du coup c'est pas endroit contre endroit, c'est envers contre envers. Hop, donc là, hop, je, tac, moi je l'utilise pour le caleçon de mes grands loups, le point overlock ou le point triple ? Le point overlock, alors moi je sais pas, parce que vu que chaque machine est différente, moi sur la Janom, sur la Janom Skyline 5, c'est le 14, mais je peux pas vous dire exactement le chiffre exact, parce que chaque machine est différente. Oui, alors je vous dis, bon, attendez, je vous change de vue, tac, donc là, j'ai cousu mon endroit, mon envers, la doublure, je vais couper ça, tac, voilà, alors là, j'aime bien les assemblées avec mes petites pinces pour les, comment dire, pour les pré-installer, voilà. Donc elle, elle, comme je vous disais, elle coud déjà au niveau du overlock, ouais, c'est ça, ah d'accord, ok, tu couds au point overlock, ouais, ça marche très bien le point overlock, c'est très très bien le point overlock, même pour la couture d'habits, très très bien, avec une couture, avec une aiguille adaptée au tissu, évidemment. Donc là, j'ai pris une, une, une aiguille jersey. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Oui. Elle, elle coud, donc du coup, Vanessa Salin, elle monte le niveau du décolleté, elle assemble le décolleté. Moi, je ne fais pas comme ça. Une fois que j'ai monté, j'ai mis ma doublure, c'est ça, c'est envers contre envers. Là, maintenant, je suis envers contre envers. Parce que si je mets endroit contre endroit, je pourrais, si vous voulez, mettre endroit contre endroit, et puis après coudre le contour, laisser une ouverture retourner. On peut le faire, ça, aussi. On peut très bien le faire. Mais quand je vais coudre mon élastique, ça va me faire une surépaisseur encore plus. Donc du coup, je préfère faire envers contre envers. Voilà, donc je, je, j'assemble, on va dire, je, je le monte, je fais un montage avec les pinces, hop, je pinces partout, hop, donc je l'assemble, tac, avec les pinces, couture sur couture, donc j'écrase les coutures un côté à droite et l'autre côté à gauche. Bon, pour vous, c'est peut-être l'envers, mais du coup, un côté à gauche, un côté à droite. Hop. Il faut que ça fasse moins d'épaisseur. Tac. Donc là, c'est pareil. Alors, là, est-ce que je, oui, alors, attendez. Hop. Hop. Après, moi, j'ai un montage à ma façon. Vous n'êtes pas obligé de le suivre, en fait. Et puis, si vous mettez donc les anneaux, si vous mettez le truc derrière là pour accrocher votre soutien-gorge, ça a un montage complètement différent, on est d'accord. Moi, je monte ça à ma façon. Alors, c'est comme une... ça fait façon brassière, on va dire, si on veut, parce que ça m'enfilage par la tête. Donc, c'est façon brassière. Ce côté-là, j'étais où ? À gauche. Et là, j'étais à droite. Hop. C'est une façon, on va dire, brassière, mais c'est quand même... C'est quand même façon soutien-gorge, quand même. Parce qu'une brassière... Eh bien, pour moi, ça ne fait pas brassière. Ça fait vraiment soutien-gorge dessiné. Voilà. Mais c'est vrai qu'on enfile comme brassière, puisque je l'enfile par la tête. Hop. Là, on a déjà le côté de montée. Voilà. Ça fait un peu ça avec le volume. Je pense que le côté épaisseur, je ne vais pas être mal. Je n'aime pas quand c'est trop léger. Ça, hop. Je vais mettre de ce côté-là. Après, est-ce que vous l'avez déjà fait ? Est-ce que vous l'avez déjà réalisé ? Je ne vous ai pas demandé si vous l'avez déjà réalisé. Le soutien-gorge indigo. Quel sang de génie, là. Je suis partie, là. Est-ce que vous l'avez réalisé ? Ou pas ? Il est quelle heure, 22h ? Là, vous l'avez fait comment ? J'étais là. Non, tu ne l'as jamais étudié. Et tu as déjà fait, en fait, c'est de la lingerie tout court ? Est-ce que vous avez déjà fait de la lingerie tout court ? Ou est-ce que ce n'est pas un truc qui vous enchante ? Après, il y a des gens... Moi, j'ai mis longtemps à commencer à coudre. Non, pas encore commander le patron. Alors, après, ça te tente de faire de ta lingerie ? Si tu penses l'acheter, c'est que tu as fait le test. Et alors ? Est-ce que Choubidou, est-ce que tu es convaincue ? Ou pas ? Et est-ce que, Katia, si tu penses le commander ? Ça veut dire que tu as envie de faire de la lingerie. Une fois et malgré mes mesures, il est trop petit. J'avais dû me tromper. Ouais, il faut bien prendre ses mesures. Et puis, il ne faut pas avoir peur des mensurations. Parce que, moi, je vous dis, un 100 B, je ne fais pas 100 B. Je fais un petit 90 B. Petit. Dans le commerce, quand j'achetais mes soutiens-gorges, fort, 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 longtemps. Eh bien, on dit, là, c'est à droite, là. Eh bien, c'était du 80 SP que je fais. Non, pas du tout. Je regarde pour voir si je suis capable de le faire. Tout le monde est capable. Franchement, je t'assure que tout le monde est capable de le faire. Je te jure, c'est... Franchement, on s'en fait une montagne, je t'assure. Après, ok, si tu mets un attache dans le dos, il y a une façon de le faire. Mais, honnêtement, on s'en fait une montagne. Moi, je m'en étais fait une montagne. Je m'étais dit, voilà, je remets, je fais ça, parce que c'est trop dur. Mais, franchement, c'est pas compliqué. Non, pas du tout. Je regarde pour voir si je suis capable. Ok. culotte et culotte menstruelle, mais je n'ai pas de soutien-gorge. Ok. Tu aimerais bien faire tes ensembles ? Ouais, c'est ça que j'aimerais bien faire, maintenant. Je l'ai fait plusieurs... J'ai fait plusieurs boxers hommes et garçons, mais pas encore pour moi. La culotte me semble plus facile. Ouah, écoute, je... Honnêtement, je trouve que les deux se valent. Je trouve que les deux se valent. Dans le commerce, je fais du 105e. J'ai voulu faire pareil. Non, je pense, honnêtement, tu ne peux pas faire comme ta taille du commerce dans ce qu'elle dit. parce que moi, si j'aurais voulu faire un 96e, pas pour moi, mais beaucoup pour mes garçons. Je pense me lancer grâce à ta taille. Ouais, bah vas-y, lance-toi. Moi aussi, je causais des caleçons, des caleçons, des caleçons, des caleçons. Eh bien, tu vois, c'est juste au-dessus de moi, en fait. Donc, tu devrais faire un... Si tu prends du 105, comme tu avais choisi ta taille, tour de dessous de poitrine, 88. Eh bien, c'est légèrement moins, un petit peu plus. Donc, si dans le commerce, je pense que tu fais du 105f, ça veut dire que tu es team poitrine généreuse. Donc, je pense que... Il faut que tu reprennes. Honnêtement, il faut que tu reprennes tes tailles et n'aie pas peur, admettons, si tu fais le max du max, quoi. C'est pas grave. Moi, je vous dis, honnêtement, quand j'ai vu 100 B, bon, ok, admettons B, mais 100, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a un problème, il y a un loup. Je me suis dit, bon, allez, tant pis, si elle le dit, je vais faire comme elle dit et puis je vais voir. Et, nickel. Alors, quand j'ai dit à mon mari, que j'ai fait un soutien-gorge 100 AB, il me dit, t'es sûre de toi ? Oui, c'était écrit dans le papier. Je fais du 100 B, t'as vu ? Non, il dit, en vrai, c'est pas possible, tu fais pas du 100 B. Non, en vrai, du vrai, c'est pas du 100. Mais, voilà. Reprends tes mensurations, je t'assure, et tu verras, n'aie pas peur si tu montes dans le tableau au max. c'est ce qu'elle préconise. Voilà, donc j'en étais où ? J'en étais maintenant à chercher mon élastique. Ça rigole plus. Je vais chercher mon élastique. Et là, ça va être le drame. Ça va être le drame, le drame, le drame. Ça va être le drame. Parce que, parce que, alors en noir, qu'est-ce que j'ai pris pour ma culotte, au fait ? J'en ai pris. J'avais pris mon élastique que je vends dans ma boutique. Mais, j'en ai plus sous la main et puis, aller chercher dans la boutique à l'autre bout, là, dans le noir, non, 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 non. Et je n'ai pas prévu avant. Il est préparé sur live. Pourtant, j'ai tout préparé, mais ça me l'élastique. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Est-ce que j'étais pareil ou pas ? Bon, je reste dans le noir. Je reste dans le noir. Alors, je pense que ça, je vais le mettre en dessous. Mon élastique normal, vous voyez, vous voyez pas, vous voyez pas. Vous voyez, vous voyez pas, vous voyez, vous voyez pas. Voilà, mon élastique, je pense que je vais le mettre en dessous. parce que moi, je vous dis, j'ai pas besoin de trop, trop de largeur. Si j'ai pas le temps de le mettre, j'espère que je vais recevoir celui de mercerie extra. Donc, sachant que moi, bonne nuit, je me regarderai en épais. Bonne nuit. Il est quelle heure ? Il est quelle heure ? 22h. Ouais. Alors, je pense qu'on va pas le finir ce soir. Mais, pas grave, on va finir en live. Les élastiques pour soutif, ce sont les mêmes que les culottes. Ouais. Alors, pour l'élastique sous poitrine, c'est pas exactement le même. Moi, je prends le même. Moi, je prends le même que mes culottes. mais j'ai vu sur mercerie extra qu'ils en faisaient des spéciales sous poitrine. Donc, je vais, j'en ai acheté et je vais les essayer. Mais moi, je prends, je prends un élastique, alors, assez, celui de ma boutique, par exemple, en dessous, il a une élasticité qui est assez, pas raide, parce qu'il n'est pas raide, mais assez, comment dire, assez élastique. Je voudrais essayer le soutif, mais pas trouver du 110G. Sinon, j'adore mes culottes et bosser à mon mari. Ouais, alors après, c'est vrai qu'elle fait jusqu'au tour de poitrine, elle fait du 103. pour de dessous de poitrine, du 103. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas si tu es dans le tableau. Donc, l'élastique sous poitrine, moi, je vais utiliser celui-ci. Celui de ma boutique, il est très bien pour moi, on va dire. Pour moi, il est très bien en dessous. J'avais déjà essayé aussi les élastiques que j'avais acheté à Action. qui, pour moi, sont très bien. Alors, ils sont très souples, par contre. Donc, je ne le conseille pas fortement pour ceux qui ont, je vous dis, une forte poitrine pour mettre en dessous. Mais moi, ça me va. Donc, celui-ci, il va très bien aussi. Voilà. Et par contre, l'élastique ici, du décolleté, pardon, excusez-moi. Pour l'élastique, au niveau du décolleté et de mes bretelles, généralement, je prends le même. Donc là, j'ai celui que c'est le même, c'est celui-là, mais que j'avais fait en bleu. J'avais pris le même, donc pour le décolleté et pour l'élastique. Apparemment, pour une meilleure maintien, il faudrait un élastique plus large. Oui, oui, c'est ce que je te dis. Je pense que si c'était team forte poitrine, il faut un élastique plus large pour un meilleur maintien. Si c'était team poitrine petite, voilà, moi, un élastique, un petit élastique me convient très bien. Mais il faut essayer, il faut faire des toiles. C'est avec les tests que vous pouvez voir, vous, si ça vous correspond à vous, en fait. Il n'y a pas, honnêtement, il n'y a qu'en faisant des tests, en faisant des tests que vous allez voir si votre soutien-gorge va déjà pour valider la taille, premièrement. Deuxièmement, pour voir si le maintien est bon, ce qu'il y a à modifier. Et puis, voilà, moi, le premier que j'ai fait, honnêtement, j'avais pris un élastique que j'avais trouvé dans une brocante, qui est très bien pour, mettons, les élastiques à culottes, pour mettre au niveau du ventre, pour les cacher, ou pour les élastiques que l'on cache, il va très bien. Mais, je l'avais mis sous ma poitrine, il m'a un peu coupé la sous-poitrine, on va dire. Parce que, évidemment, même si je suis une team petite poitrine, j'ai quand même la poitrine qui est sollicitée par cet élastique. Donc, du coup, je n'étais pas bien. le premier, du coup, j'ai dit, bon, ben non, tu ne prends pas ça. Et là, je pense que pour l'autre que j'ai fait en blanc avec mon cœur, après, l'élastique est plus souple, donc je pense que ça va moins me faire mal, mais ce n'est pas l'élastique qui convient encore. Celui-ci, là, que j'ai fait en bleu, j'ai pris un élastique de chez Action. Ah, mon 3 cm, je pourrais tenter. J'ai entendu pour l'effort de poitrine, il faut mettre au moins plus de 2 cm, c'est ça. Voilà. Je pense. Eux, les miens, ni petits, ni trop grands, après 3 enfants et grosse perte de poids, ce n'est même plus une poitrine. Si, c'est une poitrine qui a vécu. Voilà. C'est une poitrine qui a vécu. Voilà. Mais c'est une poitrine. Voilà. Moi, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous mentir, depuis que je mets des soutiens-gorges qui n'ont plus de baleines, qui n'ont plus rien, évidemment, mes seins sont un peu tombés. Ce n'est pas encore des gants de toilette. Mais, honnêtement, oui, je ne vais pas vous mentir, mes seins, ils sont un peu tombés. Mais, est-ce que, dans un sens, je préfère être mal et avoir une... et puis avoir mal avec des baleines, avoir des trucs qui me font mal et dans un autre sens, voir ma poitrine qui a un peu tombé, alors là, elle ne tombe plus, je pense qu'elle est au max. Parce que, vu qu'il n'y a pas grand-chose, je pense qu'elle est au max. Mais, voilà, la balance, elle est toute trouvée, quoi. Je ne veux pas souffrir. Donc, voilà, ma poitrine, c'est... Voilà. Elle n'est plus wonderbra comme avant, elle n'est plus montée serrée comme ça, comme avant avec un décolleté qui était, voilà, super alléchant, on va dire. Ben, je préfère me sentir mieux dans ma peau et puis, ne plus faire souffrir, me faire souffrir que, voilà. Tout à fait. Je m'en fous si il tombe, je préfère me sentir à l'aise. Si ça pose problème à quelqu'un, si ça pose problème à mon mari ou n'importe, je vais dire, ben, vas-y, porte-les-toi. Les soutiens-gorges avec baleines et puis, que ça te rende dans la peau, tu vas voir, je vais te les mettre. Les soutiens-gorges, tu vas voir ce que ça donne. Bon, après, il ne m'a jamais rien dit, donc il n'a pas attéré en même temps. Mais, voilà, j'ai fait le choix d'être à l'aise dans mes soutiens-gorges et puis, voilà, c'est un choix. Mais c'est vrai que pour le maintien, pour les gens qui ont une forte poitrine, c'est vrai que je pense qu'il faut voilà, un bon maintien pour les gens qui ont une forte poitrine. J'ai raison. Merci. Merci. Mais, ouais, c'est... Maintenant, je... Voilà, avant, c'est sûr que, ouais, j'aimais bien avoir un beau décolleté avec un machin et tout, avec les seins. Wouah, c'était beau, ouais, ben ouais, mais non. Voilà, au bout d'un an, là, j'ai sa raison. Voilà. Mais au bout d'un an, voilà, il faut penser à ne plus souffrir. C'est surtout ça. Inutilement, surtout. Ne plus souffrir inutilement. Bon, on en revient à nos élastiques. Qu'est-ce que je vais mettre ? Je ne sais pas. Est-ce que je mets ça ? Est-ce que je mets ça ? On est faux. Où j'ai celui-là. Celui-ci. J'aime bien. Et puis, il est un peu plus élastique parce que pour, au niveau de mes bretelles, celui-là, il est plus souple. Celui-ci, il est plus souple. Bon, celui-ci, non. Laissait tomber, je n'en veux pas. On va peut-être celui-là. Celui-là. Voyons voir celui-ci. Alors, je le mets comme si je l'avais monté. Hop. On va juste voir des petits pour les blancs. Vous n'allez pas voir grand-chose. Juste voir les petits trucs qui dépassent comme ça. Et puis, au niveau de mes bretelles, ça va donner ça. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Bon, allez, on est parti là-dessus. Alors, rigolons plus, rigolons plus. Je crois que je me trompe, ce que je dis. J'avais dit quoi ? Tout le monde a suivi par rapport à celui de droite et joli. Ah, mince. Sauf qu'on a en différé. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on a dit ? Celui-là ou celui-là ? Alors, désolé, mais vu qu'on en différait, mais on a un décalage. Alors, je vais mettre haut et bas. Voilà. Dites-moi. J'attends deux secondes. Dites-moi, dites-moi. Dites-moi. Si vous voyez quelque chose, déjà. Pourtant, que je bois. Dites-moi si je prends celui du haut ou celui du bas. parce que j'aime bien les deux en même temps. 28. Ouais ! Il y en a qui ont suivi ! Il y en a qui ont suivi ! C'est bien ! Bravo ! Bravo, Jennifer ! Celui du bas ? Ok. Ok ! Celui du bas. On est toutes d'accord. C'est super. Nickel. Allez, je range ça. Ça, c'est pour... Ah non ! Hop ! On remue bien. Ça fait les choses à sa place. pour que tout soit rangé à sa place. Voilà ! Ça, c'est bon. Alors, 28 cm. Merci Jennifer ! Donc, on y va. 28 cm. 28 cm. Je fais un repère à 28 cm. Donc, moi, je... Non, je vous explique. Moi, je... J'avais déjà mesuré. Donc, moi, j'ai déjà mesuré. je sais déjà ma longueur de bretelles qui me faut. Voilà ! Je sais déjà la longueur de mes bretelles qui me faut. 28 cm. Moi, j'ai déjà calculé tout ça en amont. En fait. Je... Je... Je me suis mis mon soutien-gorge. J'ai mis... Je me suis mis... Non ! J'ai mis mon soutien-gorge. J'ai pris un mètre reposant et j'ai mesuré donc du... 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 Du niveau de... Du tissu que vous trouvez dans le dos. Hop ! J'ai pris jusqu'ici au niveau de... D'où je veux que ça tombe au niveau de mon soutien-gorge. Donc, j'avais déjà... Moi, j'ai déjà mesuré ça en amont. Il faut préparer en fait votre patron. Bisez, bisez, Stéphanie ! Il faut déjà préparer votre patron et votre... Vos métrages avant, en fait. Il faut tout mesurer avant. Par exemple, il faut mesurer votre... Donc, votre... Sous-poitrine pour avoir l'élastique. Il faut mesurer donc la longueur de vos bretelles. Voilà. Donc là, j'ai 28 cm pour ma part. Donc, en fait... Bonne nuit ! Donc là, j'ai 28 cm. Alors, qu'on ne se trompe pas de côté... De côté, de côté... Qu'on ne se trompe pas de côté... Ça, ça va être comme ça. Donc, hop ! Mes 28 cm se trouvent au niveau de là. Ça, ça va être ma bretelle. On est d'accord ? Donc, j'ai mis mon petite aiguille qui va se trouver au niveau de là, d'ici. Sauf que je me trompe. Non, il faut... Ah bon ? Alors, attendez, il faut me perturber. Il faut me perturber. Il faut me perturber. Non. Non. Je vais déjà mettre le dos parce que... Je vous explique pourquoi. Je suis en plein cafouillage. Je cafouille. Je vais déjà mettre le dos parce qu'en fait... moi, ça va arriver au niveau d'ici que je vais découper. Je vais couper. Voilà. Ici, là, ça va arriver là. Faites pas attention à ça, mais hop. Ça va arriver ici. Et après, ma bretelle, elle va revenir par-dessus. Il ne faut pas que ça se voit. Parce que je fais ma bretelle avec mon décolleté. Ma bretelle, elle est prise avec mon décolleté. Donc, du coup, je vais commencer par le dos. Je vais tout modifier. Donc, on retient bien 28 cm. Je vais déjà commencer par le dos pour qu'on ne voit pas mes élastiques. Vous voyez-vous ? Donc, je vais laisser un petit peu dépasser. Je ne sais pas si vous suivez toutes, mais voilà, je vais laisser un peu dépasser comme ça. Je pense qu'on ne va pas finir ce soir parce qu'il est quelle heure ? 10h et demi. Ouais, je pense qu'on va bientôt arrêter. Ça fait 1h et demi. dites-moi si je vous saoule si vous voulez que je continue ou pas. Combien on est ? Ah, on en a perdu. On est 19. 20. Donc, voilà. Là, je vais poser mon élastique sans l'étirer. Moi, je ne l'étire pas au niveau du dos. Je ne l'étire pas. Je le pose. Je le pose comme ça. Alors, on tire légèrement pour lui donner une forme, mais moi, je ne tire pas. ça va, il y en a qui sont les vétérantes qui sont là. Tu ne saoules pas, mais dur, dur de tenir. c'est clair. Non, mais je pense qu'on va arrêter parce que j'ai décidé qu'il fallait que je me couche quand même plus tôt. plus tôt, pour moi, c'est 23h, 23h30. quand même que je me couche plus tôt. Donc, je vous pose juste ça et puis, je pense que est-ce que vous voulez qu'on le finisse en live ? Est-ce que vous voulez qu'on arrête là et qu'on continue jeudi prochain ? Après, on va le finir plus vite que jeudi prochain, mais il y aura peut-être autre chose, je ne sais pas. Vu que j'aurais dû me demander avant, il y avait tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez qu'on couche un jour ensemble ? Est-ce que vous voulez quelque chose en particulier ? Dites-moi. Je couche juste ça, là ? Du coup, je vais le coucher dans la machine à coudre. Je vais le coucher dans la machine à coudre, mais dites-moi mais oui, on finit la prochaine fois. Ouais, jeudi. Ok, d'accord. Vous savez quoi ? On va finir jeudi prochain, vous avez raison. Vous avez raison. Après, est-ce que jeudi prochain, vous voulez quelque chose en particulier ? Est-ce que vous voulez qu'on couche quelque chose en particulier ? Il faut le coudre. Il faut le coudre. Ouais, c'est la semaine prochaine. Ouais, que tu veux, c'est ça ? Il faut le coudre la semaine prochaine ? Je ne sais pas que tu saisis. Bonsoir. Mais ouais, on va finir le coudre la semaine prochaine et puis, je ne sais pas si vous... Je ne sais pas ce qu'on pourrait coudre la semaine prochaine. Je ne sais pas. qu'est-ce que j'ai en perspective ? Oui, on le coudre ensemble. OK. On le coudre ensemble la semaine prochaine. OK. Après, dites-moi si vous avez des envies particulières que je coude quelque chose. Peut-être d'ici une semaine, j'aurai trouvé ce que je voudrais coudre. J'ai eu de l'amendée. Mais qu'est-ce que j'ai en stock ? Vous me direz, ceux qui regardent en replay, si vous voulez qu'on fasse quelque chose en particulier ? Qu'est-ce que j'ai là ? Qu'est-ce que j'ai de près ? Je n'ai pas de près. Ah, j'ai ça de près. C'est presque découpé. C'est presque découpé. C'est le patron livre de Patidou. Franchement, allez voir ce site. Alors, c'est tout en allemand. Mais des patrons à 2,99. Honnêtement, ça vaut le coup. On peut se foutre ça la semaine prochaine. Tiens. Oui, on va se foutre ça. Allez, Ça vous dit ? Un petit top super rapide que... Et d'ailleurs, c'est celui-là. Je vous le montre direct. C'est celui-là. Encolure bateau. Alors moi, je fais des finitions au bidon collure. Voilà. On se fout ça la semaine prochaine si vous voulez. Et puis, si vous ne l'avez pas, tant pis, c'est juste un montage. Je vous montre le montage. OK ? On se fout ça. Mais on finira le soutien de gorge. Allez ! Bonne nuit à toutes et à tous. Hein ? Ah ben là, j'en ai plus qui sont arrivés. Mais on se dit la semaine prochaine. OK ? On finira notre soutien-gorge indigo la semaine prochaine. Et puis, on commencera à coudre le t-shirt Livre de Patidou. OK ? Allez, je vous dis à très, 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 très bientôt. Et puis, ben, n'hésitez pas à aller voir les nouveautés qui sont en boutique. J'ai oublié de le dire. Je me vends pas assez, mais allez voir les nouveautés qui sont en boutique. Il y a des viscoses qui sont magnifiques. À la semaine prochaine. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Je vous dis ciao, bye, bye. De la Savoie. Il y en a partout de Bretagne, de Vendée, de Savoie. J'adore. J'adore, 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 j'adore. J'adore. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout. D'accord ? Prenez soin de vous. On ne le dit pas assez, je ne le fais pas assez, mais je vous jure, prenez soin de vous. Ok ? Merci d'être toujours là. Merci d'être là. Et merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi, ce petit moment du jeudi. Et j'espère bientôt d'autres lives. Mais je vous prépare aussi un coup ensemble. Et puis merci. Franchement, toujours pareil. Mais merci beaucoup. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Rêvez bien de couture, de tout, de tout, de paillettes. Il faut mettre de la paillette dans vos vies. Alors, surtout, profitez-en. Allez. À plus tard. Non, c'est pas ça. Ah non, là, j'ai enregistré. Non, j'ai arrêté l'enregistrement. Oh non, c'est pas ça. Alors, on lâche rien. Ah oui, pardon. On lâche rien. Donc là, j'ai mis l'enregistrement. J'ai arrêté l'enregistrement, mais pas le stream. Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501